L'exposition consacrée aux manuscrits retrouvés de Céline à la Galerie Gallimard permet, et c'est vraiment extraordinaire, de pouvoir le faire en même temps que la publication de guerre, de voir un certain nombre de feuillets de ce grand ensemble de liasses manuscrits qui a été retrouvé, de voir donc concrètement avec ces feuillets-là comment l'écrivain Céline travaille sur ce texte de premier jet mais qui quand même fait l'objet de réécriture, d'ajustement, on le voit bien sur les manuscrits, donc c'est très très émouvant bien entendu, et puis d'autre part de mettre d'une certaine façon en contraste ces documents de l'écriture et les documents de la vie de l'auteur lui-même, notamment par exemple les lettres qu'il échange avec ses parents alors qu'il est blessé et soigné dans l'hôpital d'Asbrook, à savoir l'hôpital de Perdue-sur-la-Lys dans le roman Guerre, et on voit à quel point le contraste est fort, c'est-à-dire que ce sont des lettres d'un gentil garçon, ce n'est pas du tout des lettres d'un révolté contre l'ordre établi, pas du tout. Et cette seule juxtaposition de documents de nature différente nous permet de comprendre ce que c'est que la littérature, ni plus ni moins, c'est-à-dire transformer le monde, prendre la matière des souvenirs, donc il faut beaucoup se méfier, dit Céline, à juste titre, et en faire une création, aussi provocatrice soit-elle. Alors dans cette exposition on trouve beaucoup de documents assez extraordinaires, en particulier un grand ensemble de photographies d'époque, où on voit le Céline de 1912-1914 lorsqu'il est à Rambouillet, en train de se former au 12e régiment de cuirassiers, également quand il se fait soigner, en particulier à Paris au Val-de-Grâce, des photos avec ses parents. Donc ça c'est vraiment un ensemble tout à fait extraordinaire, jamais montré en réalité. Il y a notamment la seule photo où on le voit avec un bandage autour de la tête, il est au Val-de-Grâce à ce moment-là, à l'hôpital du Val-de-Grâce, on est en 1914, et c'est la seule trace en réalité qu'on ait d'une possible intervention médicale, on ne sait pas trop exactement, pour ce fameux bourdonnement dans la tête qui est obsessionnel dans Guerre, et dont il parle aussi dans ses autres romans. Évidemment ça c'est formidable, on a également le journal de marche du régiment de Céline, qui porte attestation de sa blessure en octobre 1914. On a les autres manuscrits retrouvés, Londres, la volonté du roi Krogol, de défeuiller inédit de Caspip, tout ça forme un ensemble très extraordinaire. On a aussi une sculpture émouvante, en fait c'est son masque mortuaire, et également sa main droite, ce sont des moulages qui ont été réalisés au lendemain de sa mort. Et moi ce qui me bouleverse c'est que dans la main droite on voit qu'il y a une trace de paralysie radiale, c'est-à-dire de problèmes au niveau de la main, dans ses facultés de préhension, et ça c'est tout à fait en lien avec Guerre, puisque c'est précisément de cette blessure-là dont il parle. C'est qu'il y a l'air étonnant, c'est sa main d'écriture. C'est-à-dire que le traumatisme à la guerre, c'est aussi le traumatisme à la main, c'est donc le traumatisme de l'écrivain. Je veux dire, tout chez Célie porte des auteurs assez inattendues. Il faut se méfier du côté très direct, du corps à corps qu'est son écriture, qui peut paraître des fois choquant dans sa banalité, dans sa grossièreté, etc. Non, il n'y a rien de grossier. Rien ne doit être négligé, et cette exposition en témoigne. Sous-titrage ST' 501